Bonjour, bienvenue à cette capsule web portant sur une dimension de l'examen clinique qui est le fameux PQRST qui se retrouve dans l'histoire de santé. Alors, comme le titre l'annonce, je vais parler un peu des acronymes qu'on peut utiliser lorsqu'on fait l'histoire de santé, qu'on appelle aussi l'anamnèse ou d'autres personnes appellent la questionnale de santé, donc le PQRST, le PQRST-U, ou comme vous allez le voir, il en existe encore plusieurs. Donc, les buts de la capsule web en tant que telle, premièrement, c'est de clarifier la place des acronymes dans l'examen clinique et deuxièmement aussi, c'est de déterminer les enjeux concernant l'utilisation d'un acronyme par rapport à un autre ou encore les enjeux généraux de l'histoire de santé. OK, parce que l'idée de cette capsule web-là, pourquoi je la fais en ce moment, c'est en fait, différentes étudiantes ou étudiants sont venus me voir, des fois, elles me disaient, écoute, Philippe, toi, tu utilises le PQRST dans ton livre, d'autres, tu utilises le PQRST-U, j'ai d'autres profs qui parlent plus du PQRST-U, alors qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est le mieux, donc des interrogations de ce type-là. J'ai aussi des infirmières ou des infirmiers du milieu clinique qui m'ont aussi dit ça, ben, toi, Philippe, dans tes volumes, tu parles du PQRST, dans d'autres, on parle du PQRST-U, qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce qu'il y en a un qu'il faut sélectionner, etc. Donc, c'est face à ces interrogations profondes que j'ai décidé de faire cette capsule Web-là parce que j'ai fourni des réponses à plusieurs personnes et comme j'ai d'autres questions d'un type qui revenait, j'ai dit, ben, je vais en faire une capsule Web. Donc, pourquoi qu'il existe des acronymes? Le but très simple des acronymes, c'est quoi? C'est d'aider la mémoire des infirmiers et des infirmières qui font l'examen clinique et en particulier l'histoire de santé. Donc, lorsqu'on fait l'histoire de santé, il y a un ensemble de questions qu'on doit minimalement poser pour comprendre le symptôme, le signe que la personne vit, donc son malaise et les acronymes. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous aide simplement à ne pas oublier des dimensions importantes dans cette activité-là. Donc, est-ce qu'on doit utiliser le PQRST ou encore le PQRST comme U, comme acronyme? En fait, est-ce que notre choix se limite seulement qu'à ces deux-là? Il faut savoir que si notre langue maternelle, c'était l'anglais, on vivait aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, dans le reste du Canada, mais en langue anglaise, on aurait beaucoup plus de choix, on parlerait, il n'y aurait pas ce débat ou cet enjeu-là que les gens pensent qu'il y a entre PQRST et PQRSTU, en fait, parce qu'il pourrait y avoir aussi l'OPQRST, vous allez voir. En langue anglaise, il existe plusieurs acronymes pour faire l'histoire de santé. Il existe le Clearast, il existe le Liquor AAA, il existe le Scholar, il existe le Socrat, le Farcoder, il existe le Haute-Cart, le Cold Spot, le Cold Rears, il existe le Haute-Quatt, il existe le Low PQRST, l'Ample, Sample, PQRST, PQRSTU, puis finalement les sept attributs de l'histoire de santé selon Bates. Donc, juste pour vous donner une petite idée, parce qu'on ne les verra pas toutes, toutes, toutes en détail, mais, puis ils sont en langue anglaise, là, fait que je vais quand même passer rapidement, mais ça vaut la peine de les regarder un petit peu, juste pour que vous preniez connaissance, dans le fond, qu'il existe énormément de l'acronyme et qu'il y a des raisons pour lesquelles nous, on parle juste du PQRST ou du PQRSTU, puis ça, je vais y revenir tantôt. Mais ils ont vraiment tout un point commun. Si on parle de Clear-Hast, vous voyez, Character, Location, Exacerbation, Alleviation, Radiation, Associated Symptoms, Severity, Time-Frame, donc ça, c'est tous des éléments qui permettent de bien comprendre le signe ou le symptôme que la personne va vivre. C'est utilisé en médecine, ici, je rapporte un article qui présente, qui défend un peu l'importance d'avoir un acronyme ou une structure lorsqu'on fait l'histoire de santé. Il existe aussi le LIQOR AAA, donc, cette fois-ci, les lettres Location of the Symptoms, Intensity, Quality, Onset, Radiation Associated Symptoms, Alleviating, puis Aggravating Factors. Donc, ça aussi, c'est un autre type d'acronyme qui a exactement le même objectif, c'est de réaliser l'histoire de santé, bien couvrir tous les angles lorsqu'on veut comprendre le malaise qui est vécu par la personne. C'est utilisé à UCLA, c'est une université américaine en Californie, pas la moindre, en médecine, eux, ils utilisent celui-là. Donc, l'autre utilisait un autre acronyme, celui-là, ils utilisent celui-là. Il existe aussi le Scholar, donc Symptom, Characteristics, History, Onset, donc, qui est utilisé en médecine, mais qui est utilisé aussi en pharmacie. Donc, ici, dans cette étude-là, ils ont examiné différents acronymes qui servaient mieux le travail du pharmacien. Donc, il n'existe d'autre, hein, Socrate, toujours la même chose, Sight, Onset, Character, Radiation, Alleviating Factors, Timing, Exacerbating Factors, Severity. Il existe aussi le Far Colder. Vous pouvez voir, encore là, toutes les caractéristiques d'une bonne analyse en fait d'un malaise d'un patient, puis bien comprendre sur tous les angles ce qui se passe. Le Old Cart, encore un autre type d'acronyme. Le Old Cart qui est particulièrement présenté dans le Damico. Il y a le Cold Spa, donc, encore là, Character, Onset, Location, Duration, Severity, Pattern, Associated Factors. Le Cold Rears, comme je vous disais tantôt, Character, Onset, Location, Duration. Toujours, ça revient toujours à la même chose, sauf que les gens, ils mettent les lettres dans un autre ordre, un ordre qui, pour eux, leur donne plus de sens, mais en termes de contenu, là, c'est pas mal toujours la même chose. Le Old Cart, donc, Onset, Location, Frequency, Quality, Quantity, Agree Rating, etc. Toujours la même chose. L'OPQRST, donc, les gens connaissent bien le PQRST, mais en fait, il y a le OPQRST aussi, dans lequel on ajoute Onset of the Event, donc, comment tout soit à démarrer, cet événement problématique-là pour la personne. Le Sample, le Sample qui est utilisé, particulièrement les gens qui font des premiers soins, hein, ou encore les gens à l'urgence, une personne arrive et ils ont peu d'informations sur la personne, mais il va ajouter à l'histoire de santé habituelle le Sample qui est Signs and Symptoms, donc qui sont présents, allergie, médication, past medical history, le dernier, last oral intake, la dernière chose qu'ils se sont mis, qu'ils ont avalé, si on veut, et quels sont les événements qui vont amener à la blessure ou encore à la maladie. Le Ample qui est pratiquement la même chose, mais sauf qu'ils ont retiré le S, comme je vous disais ici, c'est un exemple d'un livre en langue française ou en anglais, on utilise le Ample sans avoir nécessairement traduit toutes les lettres, là. Donc, il y a aussi le PQRST, donc, le PQRST qui lui est bien connu, puis que moi j'utilise particulièrement, donc, que j'utilise, si vous avez chacun des lettres, là, provoquer, palier, qualité, quantité, régions, irradiation, signes et symptômes associés et le T pour le temps intermittent, et si c'est intermittent, il y a la fréquence et le moment qu'on va ajouter avec la durée. Donc, ça, c'est le livre dans lequel je présente plusieurs PQRST qui a amené certaines infirmières ou infirmières à me demander pourquoi je n'avais pas parlé du, je y reviendrai. Le PQRST qui est utilisé dans les livres en langue anglaise également avec le Nurse Practitioner. Le PQRST U, donc, qui est utilisé particulièrement que les gens connaissent au Québec avec, dans le PRN. Donc, le PRN qu'on retrouve ici. Donc, dans le PRN, le U, on va dire de poser la question de quel problème croyez-vous qu'il s'agit. Si on regarde dans le Jarvis, on va plutôt parler de « what do you think means », qu'est-ce que vous pensez que ça signifie pour vous. Donc, les deux ont ajouté le U dans leur volume. En ce qui a trait au Bates, qui est probablement le plus grand classique de l'examen clinique parce que, non seulement il est interdisciplinaire, mais il est rendu à sa dixième édition. Alors, eux, je pense qu'ils ont été quand même assez sages. Ils ont dit, écoutez, l'important, c'est pas tellement l'acronyme que vous choisissez, mais celui, bien c'est-à-dire, oui, choisissez-en un, mais il faut qu'il y ait des attributs. C'est très important qu'il y ait au moins les sept attributs suivants qui permettent de bien caractériser un malaise. Donc, on parle de location, quality, quantity, timing, setting, factors, puis associated manifestations. Donc, alors je trouve que c'est intéressant comme approche parce qu'eux, il faut comprendre, c'est un livre américain d'abord. Les gens utilisent toutes sortes d'acronymes, alors ils n'ont pas voulu dire, bien, prenez tel ou tel acronyme. En fait, assurez-vous de poser les bonnes questions et de bien analyser le malaise. Ça, c'est beaucoup plus important. Alors, les enjeux, justement, des acronymes, en fait, le plus important, c'est de bien comprendre qu'un acronyme, c'est le point de départ de l'histoire de santé. C'est pas la fin, c'est pas la finalité qu'on a couvert chacune des lettres du PQRST ou du PQRSTU. On n'a pas terminé, c'est juste que ça nous a ouvert sur une meilleure compréhension de ce qui se passe. On doit aller plus loin avec un ensemble de sous-questions qui seront appropriées aux circonstances, aux contextes et aux particularités de cette personne-là. Ensuite, il faut bien comprendre qu'un acronyme, c'est pas un questionnaire. C'est pas comme si on pose des questions à la personne, puis quand on a terminé ça, on a dit, ah bien, j'ai terminé de poser mes questions de mon questionnaire, alors c'est fini, mon travail est complété. Pas du tout, en fait, on doit, c'est partie d'une entrevue. Moi, j'étais en interaction avec la personne, je m'intéresse à elle, je lui pose des questions, mais je veux juste m'assurer que je n'ai pas oublié un angle d'analyse de la situation, alors c'est pour ça qu'on va parler d'utiliser un acronyme, mais c'est différent, c'est pas un questionnaire, c'est qu'on arrête de faire une entrevue, on s'intéresse à la personne, OK? Il faut avoir de la flexibilité aussi, parce qu'en fait, le PQRST, c'est basé avec un angle d'analyse de symptômes, mais il faut bien comprendre que oui, généralement, on dit bien, il faut poser des questions à la personne, mais si la personne a un déficit cognitif, elle a un délirium, elle a une maladie d'Alzheimer avancée, elle est en problème psychose, bien, vous comprenez que la personne ne peut pas nous donner des réponses qui sont nécessairement valides, mais il faut quand même analyser la situation selon les lettres du PQRST pour bien comprendre ce qui se passe, donc il ne faut vraiment pas juste voir ça comme, justement, un questionnaire. Alors, pour un peu rigoler, là, pour vous dire comment pour moi c'est un peu futile de dire quel type d'acronyme qu'on prend, en fait, l'important, je pense que je suis pas mal d'accord avec le Bates par rapport aux attributs, c'est surtout d'utiliser un acronyme, puis d'être confortable avec cet acronyme-là, puis de s'assurer de bien comprendre dans quel contexte on utilise ça, et de pas voir ça comme différent en soi. Là, pour m'amuser, en 2-3 minutes, je vous ai fait un autre acronyme, juste pour nous mélanger encore plus, on pourrait utiliser TOCTOC, OK, en utilisant TOCTOC, ça dirait le temps, l'opinion du patient sur la situation, cause du malaise, traitement, où se situe le malaise, caractéristiques du malaise, on va le qualifier, le quantifier, les signes et symptômes associés, puis au bout de la ligne, on pourrait dire, ah, ben, TOCTOC, là, il est vraiment bon, il faut prendre ça, parce qu'il couvre tous les angles. Pour moi, c'est pas, comme je vous dis, ce qui est pas vraiment ça qui est important, mais c'est bien de s'assurer de poser toutes les bonnes questions. Alors, pourquoi que j'utilise pas le TOCTOC ou j'utilise pas les autres? Eh bien, il faut comprendre un peu l'historique particulière qu'on a. Nous, c'est depuis 2003, depuis 1990, qu'on parle vraiment de l'examen clinique, qu'on a une responsabilité importante en ce qui a trait à l'évaluation. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir la capsule web sur, que j'ai faite sur c'est quoi l'évaluation, ou encore d'autres capsules web qui parlent du PQRST en gériatrie, qui va vous apporter encore d'autres nuances. Mais c'est tout simplement, c'est un aimant de circonstances. C'est les auteurs. Au Québec, la personne qui a vraiment popularisé l'examen clinique, je dirais, probablement sans me tromper, là, c'est avec l'arrivée de ce livre-là, de brûler tous les doyons sur l'examen clinique de, l'examen clinique de la pratique infirmière, et ils ont adopté le PQRST. Alors, les gens ont vraiment compris à ce moment-là, ah, le PQRST, c'est la façon de faire l'histoire de santé. Donc, les deux ont été fortement associés. Par la suite, on a eu le PRN qui est arrivé ici, c'est la deuxième édition, mais il y a une première édition, qui lui est arrivé avec le PQRST U. Donc là, les gens ont dit, ah, il faut ajouter le U maintenant au PQRST. Et finalement, il apparaît d'autres livres, la version française du Jarvis, qui parle aussi du PQRST U, mais on a eu, par la suite, un autre livre sur l'examen clinique de la pratique infirmière de Linn Cloutier et compagnie, Philippe Delmer, tout ça, qui parle du PQRST et donc pas du PQRST U. Et moi, finalement, avec le PQRST, parce que, c'est seulement comme je dis, c'est des choix éditoriaux. Moi, quand je suis en entrevue avec une personne qui fait l'histoire de santé, il est certain que je vais aller chercher son point de vue. Quand on parle dans le P, qu'est-ce que vous pensez qui a provoqué ce malaise-là ou les symptômes que vous avez. Donc, tu es en train d'aller chercher le point de vue de la personne, mais écoutez, ça, c'est vraiment des choix personnels que les gens peuvent faire. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. C'est vraiment, c'est à vous de décider l'outil avec lequel vous êtes à l'aise de travailler, mais surtout, il ne faut pas que vous oubliez que vous n'êtes pas là pour poser des questions à la PQRST, mais pour comprendre le malaise qu'une personne vit, pour savoir quel examen physique vous allez faire, pour ensuite faire planifier les interventions appropriées. Donc, tout ça pour vous dire, la situation particulière du Québec, c'est parce que les auteurs, au début, se sont concentrés sur le PQRST ou le PQRSTU, mais toutes les autres sont aussi bons. Puis, si les gens avaient choisi de traduire un autre type d'acronyme, probablement qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui que les gens avaient utilisé un autre acronyme. C'est un peu la situation qui prévaut. Donc, alors, j'espère que ça… En tout cas, de mon côté, ça va être la réponse que je vais fournir aux gens. Je vais leur suggérer d'aller voir la capsule Web parce que c'est mon opinion là-dessus et ça m'a fait plaisir de vous la partager et c'est ça, je vous dis à une prochaine fois.